Pour transformer la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour nourrir les Ivoiriens, parce que dans tous les cas, vous êtes de la RTI. Il y a trois jours, je suivais votre émission, qui parle des problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas normal. Et à l'ouest du pays, ils estiment que la nourriture des mains va au Liberia et en Guinée. Cela renchère les prix. C'est-à-dire que déjà, les gens viennent prendre. Donc, dans notre politique, nous intégrons la création des productions pour nous. Mais tenu compte au fait que, faisant partie d'un espace économique dont les barrières sont détruites, il faut s'attendre à ce que, quand on a créé de la production, les gens vont venir. Et c'est pourquoi le président Fouboïen disait que la Côte d'Ivoire ne devait pas être un oasis dans le désert. Vous parliez de productions qui sont exportées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une politique de rétention, justement, surtout qu'on est en situation de déficit ? On a la banane qui rentre au Ghana et qui fait que, sur le marché, le prix augmente. Vous venez de parler de l'ouest. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la direction générale de production et de la sécurité alimentaire ? L'aspect du commerce extérieur ne relève pas du ministère de l'Agriculture. Mais nous, nous pensons qu'il faut intégrer, dans le cadre de l'intégration africaine, les besoins de l'ensemble de la sous-région. Autant les gens viennent prendre chez nous, autant nous avons des opportunités d'exporter. Vous savez que produit et exporter, ça fait venir de la richesse. Donc, si le paysan a l'opportunité de vendre son produit, des produits pour nous et pour les autres, je crois que c'est tant mieux. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une opportunité plutôt que des risques. C'est parce que nous n'en avons pas suffisamment que nous ne pensons. Et je crois que la politique extérieure de la Côte d'Ivoire est définie au niveau du gouvernement. Et moi, je pense que, nous, notre objectif, c'est que nous voyons ce qui est au terrain. Et nous devons faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir de l'aliment. La politique extérieure étant entendu que ça relève de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Et je ne voudrais pas me prononcer la truc. Mais la réalité, c'est qu'on peut produire pour nous et pour la sous-région. D'accord. Alors, dans l'appréciation de la cherté de la vie, il y a une variable qui me semble importante. C'est la variable coût. Au niveau de la production agricole ivoirienne, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de quantifier le coût de production de nos cultures, de sorte à mieux apprécier le prix de vente ? Exactement. On dirait que vous étiez à l'atelier. Ça a été une des recommandations de l'atelier. Parce que pour financer un secteur, il faut avoir ce qu'on appelle la gestion du coût d'exploitation. Et nous devons aller dans le coût d'exploitation. Nous allons faire une étude pour véritablement affiner cela. Parce que quand vous produisez la banane plantaine qui arrive à Abidjan, il faut qu'on sache exactement quel a été le coût de production et le coût additionnel des transports jusqu'au marché de consommation. Ça, c'est des choses qui étaient faites en liaison avec les organismes comme le CIRES, comme l'IDESA, comme le CERN. Vous avez mis du temps à parvenir à ces études. Mais vous voyez, une étude il y a 20 ans n'est plus valable. Une étude il y a 10 ans n'est plus valable. Apparemment, cette étude n'a jamais été faite. Ah si, il y a des études au niveau du ministère de l'Agritur, autant que le ministre Lambert, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le secteur vivrier. Qui ne sont pas actualisées. Oui, qui ne sont pas actualisées. Justement, il faut les actualiser. Et il y avait même un schéma directeur du développement de l'agritur qui avait un volet fait par un certain, je crois, Bono, qui avait fait un truc sur le secteur vivrier. Et je crois qu'un certain nombre de bruits existait. Mais vous voyez, ça fait 15 ans que les chiffres ont changé. Donc il faut pouvoir les adapter à jour pour savoir exactement le coût réel de production des choses. Il y a un autre problème, celui du vieillissement des ressources humaines au niveau des plantations. De la vieillesse des personnes, des planteurs. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque de promotion de ceux qui vivent de la terre ? Le document diagnostique l'a relevé. Il vaut mieux aller, il y a certainement le vieillissement, parce qu'il faut que l'agriture soit attractive. Pendant qu'il y a un vieillissement au niveau des zones de production, il y a un rajoutissement au niveau de la ville. Ça veut dire que les jeunes viennent en ville. Donc il faut créer les conditions. Ils ne s'intéressent plus à la terre. Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de promotion sur ceux qui réussissent à la terre. Non, je ne pense pas. Parce que dans d'autres spéculations pérennes, des jeunes y vont. Moi, je suis tout le temps ici, je vois des jeunes qui veulent faire autre chose que le vivrier. Ils veulent faire des spéculations pérennes. Mais qu'est-ce que vous faites donc pour montrer que le vivrier est rentable ? Mais justement, ça fait partie des missions de la stratégie. Pour que le vivrier soit rentable, il faut que le vivrier puisse avoir une productivité qui est élevée. Si vous avez des sémences qui ne peuvent produire qu'une tonne à l'hectare, même si vous avez des quantités d'engrais, vous ne pouvez pas le faire. Il faut rendre d'abord le premier volet, le secteur vivrier, compétitif et productif. Autre défi certainement auquel vous devez faire face, c'est celui de la menace que représentent certaines cultures et rentrent comme les VEA sur le secteur du vivrier. Quelle est la réponse que vous donnez à cela ? Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas faire du jeune homme pour dire, ne faites pas les VEA, faites le vivrier. Le paysan, comme vous, comme moi, si vous avez une capacité intellectuelle, que vous avez le choix d'un job qui paye plus, vous irez là-bas. Mais vous voyez, moi je pense que c'est vrai qu'on est conscient de ça, le ministre nous en parle souvent, mais il faut dire que les terres cultivables existent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas partout en Côte d'Ivoire qu'on peut faire des VEA. Nous ne devons pas dire, parce qu'en zone sud, les VEA dominent, et toute la zone nord, et toute la zone centre, et tous ces bas-fonds qu'il faut mettre en valeur. Ça peut être une source de production suffisante d'aliments pour les Ivoiriens. Et moi aussi, je pense aussi qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand on produit du vivrier, on doit être pauvre. Il faut que le gars qui produit du vivrier puisse aussi vendre ses productions pour se faire de l'argent. Si vous avez un million de francs CFA d'argent de VEA d'impôt, vous êtes sûr que vous allez utiliser aussi pour payer le vivrier. Alors, pendant qu'on s'est plaint que le vivrier est cher, les gens veulent que le VEA soit payé cher, mais je crois qu'il faut trouver un équilibre. L'essentiel pour la politique et l'administration, c'est de rendre cet aliment accessible. Si les Ivoiriens ont de l'argent pour se payer à manger, ils le feront. Le problème, c'est que souvent, le coût est tel que les moyens d'achat sont réduits. Donc, je crois qu'il faut, notre objectif à nous, c'est d'abord de rendre l'aliment accessible. Accessible, ça veut dire qu'il est disponible, qu'on peut le payer à coût réel et avec les moyens dont on a. C'est ça. On n'aura jamais de la nourriture gratuite. Donc, la menace de l'EVA, c'est apparent parce qu'on pense que dans la zone, c'est dans la zone du sud-est et de l'est, il y a effectivement, les gens quittent là-bas pour venir payer du riz à Abidjan. Donc, les gens doivent se rendre compte que, dans la stratégie que nous mettons, nous demandons au niveau de la loi d'orientation que le ministre va faire et des conseils que nous donnons, de réserver au moins 5 à 10 % des surfaces pour le vivrier. De faire en sorte que, dans les premières années de mise en valeur des terrains pour les cultures pérennes, plutôt qu'utiliser les plantes de couverture, il vaut mieux mettre du vivrier en association. Et cela va permettre d'abord de régler ce problème-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on renouvelle les plantations, on met du vivrier et le vivrier peut servir en même temps pour l'autoconsommation et le surplus pour la consommation urbaine. Une autre préoccupation pour le secteur vivrier, c'est la transformation. Alors, je vais vous donner quelques exemples de chiffres. Seulement 2 % des 2,5 millions de tonnes de manioc sont transformées. Dans le cas de l'ananas, c'est 4 %. Quand on prend la banane plantain, aucun usinage. C'est la même chose à peu près pour l'igname, où on a à peu près 5,5 millions de tonnes. Ce sont des préoccupations. Oui, une préoccupation très intéressante puisque ça a été un des points forts de discussion quand nous avons présenté nos documents à l'atelier. Et nous avons fait un chapitre spécialement sur la transformation que nous voulons l'atteindre au moins, en moyenne 50 % de la transformation de nos productions. À quel horizon ? 2020. À 2020. Nous avons dit qu'il fallait même confier à des spécialistes des problèmes de transformation. Les techniques de transformation, elles existent. Vous avez là à l'U2T ici en Côte d'Ivoire. Comment transformer le manioc ? Il existe. À dehors de la Tchéquée, il y a d'autres utilisations. Comment transformer la banane plantain ? Ça existe. Il y a même un Ivoirien, une structure, qui le fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas coûteux ? Est-ce que c'est accessible ? Mais quand vous le faites à grande échelle, vous amortissez tous ces jours. Quand vous le faites à petite échelle, évidemment, le P doit supporter l'ensemble de cours. Donc, avec les chaînes qui vont se faire, et surtout, avec des micro-transformations, avant d'arriver à la grande chaîne, ça va être accessible à moins cher. D'accord. Donc, la transformation est un élément important de la stratégie. Et tout ça, c'est à l'horizon 2020 ? 2020. En 2020, ça veut dire que tout sera beau, tout sera correct ? Non, Dieu seul peut assurer la certitude des choses, mais l'avantage de ce que le ministre est en train de faire, c'est que nous mettons les bases et les fondements d'une agriculture performante et durable. M. Kouassi, dites-nous quelle est la cohabitation qui existe entre le PENIA, le Programme National d'Investissement Agricole et votre stratégie nationale de développement des cultures vivrières ? Ah non, notre stratégie découle du PENIA. Qui lui-même appartient au PENIA. Qui lui-même est un programme sectoriel du PENIA, du gouvernement. Donc, dans le PENIA, comme je vous ai dit, le PENIA, c'est six grands programmes. Et c'est les programmes sur lesquels nous déclinons en sous-secteurs. Donc, tout ce que nous faisons découle du PENIA. Et les horizons que nous traçons, c'est donc des horizons qui relèvent la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Donc, tout le monde doit contribuer qu'en 2020, nous ayons suffisamment de nourriture accessible aux Ivoiriens et que les producteurs puissent produire de manière compétitive et qu'ils aient des productions élevées sur des petites surfaces, avec toute la diversification pour permettre aux uns et aux autres de gagner de l'argent. Et que les zones, l'atelier l'a dit, il faut rentabiliser, mettre en compétition les zones en tenant compte des avatars comparatifs des zones par rapport à deux horizons. Bien entendu, quand on veut produire du mille-sorgho, il faut valoriser les zones de savane. Si on veut produire du maïs, il y a certaines zones spécifiques qui sont concernées pour ça, pour utiliser leur potentialité naturelle pour qu'on ait un avantage comparatif. Tout à fait. Alors, lorsque vous partiez de Bassam le 11 juillet, vous aviez un document. Quelles sont les garanties que ce document ne va pas rester dans les tiroirs et que ces résolutions dont vous venez d'étaler les détails seront véritablement appliquées pour qu'en 2020, l'Ivoirien puisse manger ce qu'il produit à moindre coût ? Après, mes assurants, je peux vous dire que c'est la pression de mon ministre. Je peux vous dire que je ne veux même pas rester ici sans ça. Je me demande bien, même si demain, il ne va pas me demander que le temps qu'on peut pour mettre ça en jeu est trop long. Ça, chaque fois, il me dit qu'il faut réduire parce que les Ivoiriens ont besoin de manger. Et la deuxième pression, c'est la pression du peuple. Vous savez que nous nous dépendons des politiciens et les politiciens dépendent du peuple. Quand ils ont la pression du peuple, ils font la pression sur nous, les techniciens. Donc, le problème de la sécurité alimentaire, si vous étiez à l'atelier, la première recommandation de l'atelier, c'est que le gouvernement en fasse une priorité nationale pour créer les conditions, disons, plus ou moins assouplies, y compris pour les intrants, etc., pour les défiscalisations, pour les réformes, pour que ça aille vite. Donc, l'atelier l'a recommandé parce que c'est devenu un élément de souveraineté. Si on n'arrive pas à nourrir le peuple, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas le faire. Donc, l'atelier l'a recommandé. Donc, la première pression, c'est que nous-mêmes, nous sommes des consommateurs et nous vivons les réalités. Le riz qu'on achète, il n'y a pas un riz pour le déjeuner de l'agriculture, il n'y a pas, et puis, nous, nous, nous payons sur le marché. Donc, nous sentons les mêmes pressions. Et c'est ça qui fait que cette pression est répercutée sur notre activité quotidienne. Donc, je peux vous assurer que, si vous voulez, on va vous donner le calendrier. Et la première stratégie, cette stratégie sera financée et les Ivoiriens pourront produire les Ivoiriens. D'accord. Dernière préoccupation, c'est qu'il y a un aspect social à votre stratégie, qui est la création d'emplois. Oui. Vous estimez à combien le nombre d'emplois que cette stratégie nationale de développement des cultures ouvrières va créer? L'ensemble de nos stratégies, qui est un rime au PNIA, il y a environ 2,4 millions d'emplois qui vont être créés. Et donc, ces emplois-là vont permettre aussi de résorber tout le chômage des jeunes. Merci, M. Soumaïla Bredoumi Kouassi. Je rappelle qu'il est le directeur général de la production et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci, chers téléspectateurs, et à bientôt. Merci, chers téléspectateurs.